Ces deux lanceurs d'alerte, Gradi Koko et Navi Malila Mawani, d'ex-employés d'Afri Land Bank, ont été condamnés par contumace à la peine de mort en RDC en septembre 2020. Une condamnation qui a suscité l'indignation de l'ONG Global Witness, de la plateforme des lanceurs d'alerte d'Afrique et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. En effet, ce jugement révélé le 25 février par les avocats d'Afri Land Bank a été remis en cause par le tribunal de grande instance de Kinshasa, qui finalement va ouvrir une enquête, précisant au passage que le seul jugement authentique dans cette affaire est celui certifié par le greffier divisionnaire. A l'origine de cette affaire de condamnation, une enquête menée conjointement par Global Witness et la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique dans laquelle un mania israélien à la tête d'actifs miniers en RDC est soupçonné de diriger un présumé réseau international de blanchiment d'argent. Ces deux lanceurs d'alerte avaient révélé être la source de ce rapport sorti en juillet 2020 intitulé des sanctions mine de rien.